Salut à tous, c'est Elvador du 10, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concernera la suite du Iron Man de chez Altaya. Et donc là, en fait, on va parler des numéros 5, 6 et 7, voilà, j'étais en train de chercher. Pourquoi de ces trois-là d'un seul coup ? Parce que déjà, c'est les tout derniers que j'ai reçus. Et en plus, toutes les pièces qui avaient de prise dedans, c'est pour faire un seul gros élément. Mais bon, je ne vais pas vous présenter tous les fascicules parce que ça durerait beaucoup trop longtemps. Je vais juste vous montrer le résultat au final avec toutes les pièces montées. Ça va donner toute cette grosse partie-là. Alors, pour ceux qui se demanderaient ce que c'est, c'est tout simplement, en fait, ça faut le prendre comme ça, c'est tout simplement le coude d'Iron Man avec la moitié de l'avant-bras. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est une bonne grosse partie. Voilà. Là, la grosse partie rouge en bas, là, c'est du métal. La partie là et la partie là aussi, c'est du métal aussi. Si on le reste, c'est du plastoc. Vous pouvez voir qu'il y a eu des petites vivices de posé. Voilà, on peut voir une petite partie dorée ici. Vous pouvez voir que la peinture est absolument impeccable. On ne voit même pas la différence entre les pièces plastiques et les pièces en métal. Tellement la peinture est stylée. Et donc, c'est articulé. On peut voir déjà l'articulation du coude. Donc, comme ça. Et comme ça en haut. Voilà, donc vous pouvez voir que le bras va se plier comme ça. Et pour vous donner une idée, on a la main qui vient se caser ici. Voilà, en gros, on en est. Du Iron Man. Bon là, bien sûr, la main, je ne peux encore pas la mettre. Mais voilà, ça vous donne déjà une idée. de ce que ça va donner. Voilà, en gros. Donc là, on commence à attaquer du très très lourd. Et vous pouvez voir que vraiment, ça marche terriblement bien. Voilà, et vraiment, franchement, c'est cool. Parce que là, au moins, ce n'est pas une figurine que vous achetez directement juste comme ça. Et puis, vous jouez avec ou vous l'exposez. C'est vraiment une figurine que vous assemblez vous-même. Et c'est vachement intéressant de voir un peu comment ça fonctionne et tout ça. On est vers des articulations et tout. Franchement, c'est super intéressant. C'est... Encore une fois, si vous êtes un gros, 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 gros fan d'Iron Man, allez-y, foncez. Vous ne serez absolument pas déçus une seule seconde. Bien sûr, il ne faut pas avoir peur du temps que ça va prendre pour la finir, la figurine, parce que je vous rappelle que ça va durer deux ans. Et que le prix total sera de pas loin de 2 000 euros, quand même. Ben, ça fait... Attendez, combien ? Ouais, 11 euros par numéro. Il y a 100 magazines, quoi, si on veut. Donc, ouais, il faut quand même bien s'attacher... Enfin, bien s'accrocher, hein. Au niveau du temps et du... Et du porte-monnaie, aussi. Mais bon, moi, en ce qui me concerne, comme c'est que 11 euros toutes les deux semaines... Enfin, toutes les deux semaines pour l'instant, mais après, ça se transformera en 11 euros toutes les semaines. Ça va, c'est une petite somme à chaque fois par semaine. Même des paquets de cigarettes par semaine, ça coûte beaucoup plus cher que ça. Donc, franchement... Moi, ça me va totalement. Voilà. Donc, ce sera tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ne plus rien louper, j'ai arrivé. Et à me laisser un commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. A plus ! Merci. Ça va, c'est ça qu'elle soit très. J'aime pas ça. ML.